Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que oui, mesdames, vous pourriez avoir mieux et vous le savez, d'accord ? Là, vraiment, on est vraiment pile dans la situation. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Parce que si vous ne pensiez pas pouvoir avoir mieux, faire mieux ou être mieux, vous n'auriez jamais cliqué sur cette vidéo, d'accord ? Donc, j'ai tout vous expliqué, vous expliquer ce qui se joue véritablement en vous en ce moment et c'est extrêmement important que vous en ayez conscience. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Charline Caron, je suis conférencière, auteure et formatrice en communication interpersonnelle et tout ce qui touche au charisme. Je vous aide, je vous enseigne mes méthodes pour développer votre charisme, devenir une femme convaincante et confiante. L'idée n'est pas seulement de marquer des points et d'être crédible. Non, non, c'est vraiment monter en puissance, vous sentir légitime et être sereine. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez vite, faites tout de suite, abonnez-vous tout de suite pour ne rater aucun de mes conseils. Et puis, vous avez la possibilité d'accéder à une nouvelle immersion que j'ai créée. Ça dure 7 jours, c'est 1 euro par jour. Donc, l'investissement est extrêmement faible par rapport aux résultats stupéfiants que vous allez recevoir. Pour avoir toutes les infos, c'est très simple. Vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien Immersion 5C et on commence chaque lundi. Alors, aujourd'hui, vraiment, ce thème, il est important parce que j'ai énormément de femmes, peut-être même toutes, celles que j'accompagne au sein de la STER Academy, parce que j'ai créé la méthode STER pour vous apprendre à développer votre charisme, etc. Et dans les femmes que j'accompagne, il y a ce point commun qui est qu'elles sont toutes intelligentes. Elles ont du potentiel et c'est certainement votre cas si vous regardez cette vidéo. Mais on ne va pas dire qu'elles n'assument pas, etc. Non, c'est qu'il y a un truc qui les bride. C'est peut-être votre cas. Il y a un truc qui vous retient, qui vous empêche d'avoir mieux, d'accord ? Alors, que ce soit en termes de relation, relation de couple, en amitié, dans la sphère professionnelle aussi, avec la hiérarchie, les collègues, etc. Que ce soit en termes de position, avoir un meilleur métier, une meilleure rémunération, peu importe la sphère de votre vie ou les sphères de votre vie qui sont concernées, vous vous sentez bien que ce n'est pas normal, en fait. Alors, peut-être que vous n'osez pas encore assumer et vous dire « En fait, c'est que je ne suis pas au niveau que je pourrais être et que j'aimerais atteindre. » Et il va falloir que ça change, parce que c'est ça qui fait peur. C'est que quand on assume qu'on est là dans notre vie, alors qu'on pourrait être là, et l'idée n'est pas de savoir si vous pourriez le faire ou pas. L'idée, c'est vraiment de se demander « Est-ce que j'ai envie d'aller là ? » Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que oui, la réponse est oui. Vous avez envie d'atteindre ce niveau-là et vous savez que vous en êtes capable. Mais pourquoi on a un problème ? Ça, c'est vraiment le premier point que je voulais vous partager. C'est qu'il va se créer un conflit. C'est que quand on est là, on est dans quelque chose qui est connu, puisque c'est ce que l'on vit au quotidien. Donc, c'est familier. Tout ce qui est familier est rassurant pour notre cerveau. Parce que, pour info, votre cerveau n'est pas là pour vous rendre heureuse. Votre cerveau n'est pas là pour vous épanouir, pour vous guider vers votre bonheur. Pas du tout. Le cerveau, au départ, il est là pour faire fonctionner la machine du corps et faire en sorte qu'il ne se passe rien de problématique ou de grave. Donc, on est vraiment sur un mode survie. Et donc, votre cerveau, il adore ce qui est connu, ce qui est familier, parce qu'il sait gérer. Il connaît les gens avec qui vous vivez, ils connaissent leurs réactions. Et puis vous, du coup, vous êtes conditionné dans des comportements, des attitudes, des réactions depuis toujours. Et donc, ce sont des schémas de pensées, de comportements qui sont toujours les mêmes. Et on revient toujours à revivre les mêmes choses. Et le cerveau ne cherche pas à savoir si ça vous rend heureuse ou malheureuse. Lui, il veut juste sa boucle, voilà, son truc familier. Et alors que ce soit dans le bonheur, l'épanouissement, l'amour, la joie, ou que ce soit dans des disputes, des conflits, de l'agressivité, de la tristesse, des pleurs, votre cerveau, il fait ce qu'il a toujours connu, il fait ce qu'il sait faire. Et donc, c'est comme ça qu'on peut passer une vie entière à être au fond du gouffre et à être maintenu comme ça à la tête sous l'eau dans des comportements, dans des réactions, dans des interprétations de ce qu'on vit, qui sont toujours les mêmes, mais qui sont destructrices en fait. C'est ça qui est terrible. À partir du moment où vous comprenez, c'est pour ça que c'est super important cette vidéo, vous comprenez que vous allez devoir sortir de cet état familier qui vous détruit et donc pour aller à ce niveau-là, d'épanouissement de joie, et que ça va être difficile, ben là tout change. Pourquoi ? On se dit, attends, elle nous dit que c'est difficile, mais donc on se dit que c'est difficile, donc on va y arriver. Alors là, non, c'est complètement paradoxal. Non, parce que vous allez comprendre et vous allez intégrer et surtout vous allez accepter le fait que de sortir de ce qui est familier va être difficile pour vous, parce que votre cerveau n'aime pas, parce que le cerveau déteste l'inconnu, la nouveauté, le changement, il n'aime pas parce qu'il ne maîtrise pas. Donc même si vous dites à votre cerveau, écoute mon coco, là on n'est pas bien, d'accord ? On pleure tous les jours, on est stressé, on a mal au ventre, on fait des insomnies, on a des ruminations, on est en colère contre notre hiérarchie, on ne se sent pas considérée, on a l'impression qu'on ne trouvera jamais notre place, etc. Là, tu as bien capté, cerveau, que ça ne va pas. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller là. Je suis une femme qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle vaut. Je sais que je peux réussir, je m'autorise à réussir. Je sais que même si j'échoue, je vais me relever et que je vais avancer, que ça fait partie du processus. Et je vais aller vers la joie. Je vais avoir des relations qui sont saines, qui sont épanouissantes dans la bienveillance, dans le respect, ok ? Donc, on va aller là-bas. C'est vous la patronne, d'accord ? Vous avez le pouvoir. C'est vous qui décidez. Donc, soit vous ne faites rien et ne pas choisir. Finalement, c'est choisir. Vous pouvez me dire, moi je suis là, mais je n'ai pas choisi, je ne fais rien. Oui, continue de ne pas choisir, comme ça tu restes en bas. Voilà. Comme ça, tu te diras toujours, moi je n'ai pas choisi, c'est comme ça. Non, mais tu as choisi de ne pas choisir l'option du dessus. D'accord ? Ne pas choisir de vous extirper de cette situation catastrophique. C'est choisir d'y rester au final. D'accord ? Donc, je sais que c'est dur, ça pique. Mais c'est important que vous en preniez conscience. Parce que c'est vraiment en disant, en fait, c'est moi qui ai le pouvoir. Donc, c'est vous qui avez le pouvoir de sortir de là, que vous allez pouvoir vous sortir de là. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand ça faisait dix ans que j'étais malade, handicapée à la maison. Et que je me suis dit, ok, je n'ai pas choisi ma situation. Donc, moi j'étais là en bas. Je n'ai pas choisi ma situation. C'est injuste. Je suis très fatiguée. J'ai des douleurs, des névralgies. Je prends des antidouleurs tous les jours. Je suis complètement shootée à cause des antidouleurs. Je n'ai pas les codes de la communication. Je ne connais personne. Ma vie est foutue. C'est une catastrophe. Je n'ai pas choisi ma situation. Je n'ai pas le choix. Je ne choisis pas. Et tant que je ne choisissais pas, là, il ne se passait rien. Les années me défilaient. Et donc, de mes 15 ans, mes 25 ans, il ne s'est rien passé. Je suis restée là-dedans. Et mon cerveau, il était content parce que c'était connu, reconnu. Situation familière, le désespoir, la tristesse, la colère, le rejet de moi-même. Voilà, j'étais là-dedans. Je baignais là-dedans. C'était familier. C'était presque réconfortant dans mes lettres. Tu es là, tu es mal, mais tu as toujours connu ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, attends, j'ai 25 ans. Comment ça va se passer si je continue comme ça ? Parce que ce n'est pas terrible. Ce n'est pas ce genre de vie que je m'étais imaginée, en fait. Mince, qu'est-ce que je pourrais faire ? Il va falloir faire. Il va falloir bouger. Il va falloir aller chercher ce qu'il y a là-bas. Et pour ça, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Et quand vous comprenez que ça va vous coûter, ça va vous coûter en énergie. Ça va vous coûter peut-être en argent. C'était mon cas. Moi, j'ai payé des formations. J'ai payé tellement de trucs pour me former, que ce soit sur le pro comme le perso. Oui, ça va vous coûter de l'investissement en énergie, en temps, en argent. Mais c'est vous qui décidez. C'est toujours pareil, en fait. Parce que vous pouvez me dire, nous dire, vous criez au monde entier. C'est injuste que je sois dans cette situation ici. Je veux aller là. OK. C'est injuste qu'il y ait des gens qui soient ici naturellement parce qu'ils ont été aidés, parce qu'ils sont nés au bon endroit, dans la bonne famille. C'est injuste qu'ils soient là et que moi, je suis là. D'accord. On est d'accord. C'est vrai. OK. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Rien, parce qu'on est toujours là. Donc, ça s'appelle accepter. J'accepte que je suis là. Je trouve que c'est injuste. Il y a des gens qui sont là. Ils sont de la chance. OK. Et y a-t-il pas des personnes qui étaient là comme vous et qui ont réussi à monter comme ça pour arriver là ? Eh bien, si, ça existe. J'en fais partie. Toutes les femmes qui ont décidé d'intégrer mon académie en ligne en font partie aussi. Et je suis sûre que vous en faites partie aussi. OK. Donc, c'est-à-dire, OK, je suis là. Je veux aller là. Rien n'est gratuit. Tout à un coup, je vais devoir mettre mon énergie dedans. Je vais devoir décider d'y aller. Je vais devoir surmonter mes peurs. Mais à partir du moment où vous comprenez que vous méritez de grimper, plus rien ne peut vous arrêter. Et plus personne ne pourra vous arrêter. D'accord ? Vous êtes la seule personne à pouvoir décider de quitter cette situation familière et catastrophique que vous vivez pour atteindre cette situation de joie, de bonheur, d'épanouissement. Et si vous décidez de le faire, mais rien ni personne ne pourra vous stopper. Vous allez bien sûr vous heurter à des espèces de freins, à de l'auto-sabotage, à tout ce que vous voulez, parce que votre cerveau va essayer de vous faire abandonner cette idée folle d'aller vers l'épanouissement. Parce que vous allez dire, mais attends, mais c'est dangereux. On n'a jamais connu ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Que vont dire les gens ? Que vont penser les gens de nous dans cette nouvelle version de nous-mêmes ? Parce qu'on n'a jamais été. Et puis nous-mêmes, est-ce qu'on va assumer de devenir cette personne qui rayonne, qui épanouie, qui aime sa vie et qui s'aime elle-même ? On ne sait pas, on n'a jamais fait. Donc, ce conflit qui va se déclencher, il est normal. Il est naturel. Mais vous le savez. Donc maintenant, c'est bon, on peut y aller. Alors, là aussi, ce qui est important aussi, c'est de... Sur ce deuxième point que je vais vous partager, c'est vraiment de reconditionner votre façon de penser et de voir les choses. Parce que dans notre éducation, surtout à l'école, on nous pointe toujours du doigt là où ça ne va pas. D'accord ? Donc, au partir du moment où vous allez vouloir monter comme ça, eh bien, votre cerveau, dans un élan de survie, il va essayer de vous aider, mais c'est contre-productif. « Regarde ça, ça ne va pas, regarde là, c'est difficile, regarde ces gens ce qu'ils t'ont fait, ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils te disent. » Et vous allez avoir ce truc tout le temps qui va vous pousser à redescendre sur votre situation initiale. Parce que le cerveau ne va relever que les points négatifs. Parce que c'est normal, c'est une réaction de survie. Heureusement. Parce que si vous traversez la route et que votre cerveau, il vous attire l'attention sur les petits oiseaux qui chantent, au lieu de vous montrer qu'il y a une voiture qui va vous écraser, bon, c'est terminé, d'accord ? Donc, c'est très bien d'avoir cette réaction de survie du cerveau qui nous attire l'attention sur ce qui est problématique, puisque ça nous permet d'éviter les problèmes. Cependant, dans un développement personnel, etc., c'est compliqué parce que vous allez retenir que ce qui est négatif, ce que les gens n'ont pas voulu faire avec vous, que les gens qui ne vous font pas confiance, seulement les gens qui n'ont pas été sympas. Et vous allez complètement passer à côté de toutes les belles opportunités, les gens qui croient en vous, les gens qui vous apprécient. Vous allez vraiment minimiser tout ce qui est positif. Donc, ça aussi, ce point, c'est important. À partir du moment où vous décidez d'investir du temps, de l'énergie et de l'argent et d'y aller, vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui va essayer de vous empêcher de monter parce que c'est une réaction de survie et qui va en plus, sur tout le trajet, essayer de toujours vous attirer l'attention sur le négatif. Donc, c'est vraiment à vous de faire ce travail, d'être positif, d'accord ? Et on n'est pas dans un truc gnan-gnan. Oui, il faut être positif, il faut être optimiste, il faut voir le verre à moitié plein. Non, des fois, on est fatigué. Parfois, c'est difficile. Parfois, on n'en peut plus. Bon, ce n'est pas grave. Ce sont les moments où vous devez être indulgente avec vous. Je vous répète sans cesse que vous devez faire équipe avec vous-même. Et cette autonomie que l'on cherche à développer, donc la méthode STER que j'ai créée, le A de STER, ça veut dire autonomie, c'est aussi savoir, dans les moments difficiles, être indulgente avec vous-même, vous réconforter, vous dire, bon, là, écoute, on est bien parti, on est en train de quitter cette situation qui ne nous convient plus. Bon, là, c'est un petit peu difficile, mais oh, on n'est pas des machines. Donc, on apprend à se gérer comme ça, mais toujours dans cet élan, je sais que je mérite mieux, donc je continue mon chemin pour aller vers ce qui me rend heureuse, vers ce qui m'épanouit. Et j'assume de prendre ce chemin. Et un petit truc encore au passage, mais j'ai tellement de choses à vous dire, c'est fou, mes vidéos, elles pourraient durer des heures. Donc, pensez bien à vous abonner à la chaîne parce que j'ai tellement de vidéos qui vont arriver, j'ai tellement de trucs à vous dire. Et c'est aussi, ne pas trop douter de votre chemin. Allez là où vous semblez que c'est bien et vous verrez. Parce que parfois, j'ai des clientes qui me disent, mais oui, mais Charline, comment être sûre que je fais le bon choix, que c'est la bonne décision ? Et je leur dis parfois, parce que je fais des visios de groupe au sein de l'académie, je fais aussi des coachings individuels pour celles qui veulent prendre l'option, etc. Et parfois, je dis à la personne, mais en fait, ce que tu es en train de me dire là, c'est que tu voudrais que je prenne une boule de cristal, que je t'explique comment ça va se passer, tout ce qui va se passer, qu'on arrive finalement à l'objectif, que je te dise, bon, bah c'est bon. En fait, dans six mois, ce sera bon, ça va se passer comme ceci, comme cela. Allez. Et donc, je te fais tout le déroulé du scénario. On revient à aujourd'hui et là, tu peux prendre ta décision parce que tu es rassuré, parce que tu sais exactement comment ça va se passer et tu sais que ça va marcher du premier coup. Oui, c'est un peu ça en fait, mais sauf que la vie ne fonctionne pas comme ça. Donc, si vous attendez d'être sûr que ça va marcher et d'être sûr de savoir comment ça va se dérouler, vous allez attendre toute votre vie. Donc, à un moment donné, si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous savez que vous êtes là et que vous méritez d'être là, en tout cas, vous avez le doute, il faut foncer. D'accord ? Si vous voulez intégrer l'immersion, cliquez sur le lien et si vous voulez aller plus loin et plus vite, on vous offre un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe, avec mes collaborateurs qui sont formés à ma méthode STER, qui sont extrêmement gentils et bienveillants, je vous rassure. Et vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique pour faire le point sur votre situation, avoir de la clarté et passer plus vite et plus fort à l'étape suivante pour devenir cette femme charismatique et sereine que vous pourriez devenir et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo. Ciao !